Aujourd'hui, pardon, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et vous vouliez en parler, Cécile Duflo ? Oui, je voulais en parler parce que ce qui se passe en Tchétchénie est tellement vertigineux qu'on a peine à y croire. C'est-à-dire que les autorités font une pression sur les familles, sur l'environnement pour que les homosexuels se dénoncent et certains d'entre eux sont tués quand ils ne sont pas arrêtés, torturés, violentés. Et c'est une réalité. Il y a encore beaucoup de pays où l'homosexualité est punie de la peine de mort. Et je pense que ce combat-là n'est pas un combat qui ne doit pas être mené, y compris ici en France, y compris en Europe, politiquement, vis-à-vis de ces pays. C'est une obligation morale et c'est pour moi très important d'en parler parce que ce n'est pas un combat fini, y compris en France. La lutte contre l'homophobie, c'est quelque chose de très important pour moi. Qui demeure encore une réalité dans notre société. Il y a encore aujourd'hui des homosexuels, des jeunes qui sont victimes d'insultes, de discriminations, parfois de violences physiques. Et je pense qu'il faut dire les choses. Le mariage pour tous a fait avancer vers l'égalité. Mais il a aussi réveillé chez certains quelque chose qui est très rance et sur lequel il ne faut rien lâcher. Mais vous parlez de la Tchétchénie là-bas. D'après ce que disent les organisations de défense des droits de l'homme, on enferme les homosexuels. Tout cela se fait avec la complicité du pouvoir russe, évidemment, parce que le pouvoir tchétchène n'existe que parce que le pouvoir russe permet d'exercer ce pouvoir. Et au fond, en Occident, on en parle assez peu. Il y a des tentatives d'en parler, mais assez peu. Il y a un malaise chez les politiques. Donc il y a aujourd'hui des associations et qu'il faut aider, qui s'organisent pour essayer d'exfiltrer les homosexuels tchétchènes qui sont menacés. Mais oui, les journalistes qui ont sorti ce dossier ont été menacés, justement pour avoir rendu publique la situation. Mais là, je crois qu'on a franchi encore un cran dans l'horreur, puisqu'il est demandé la doctrine, entre guillemets, du président de Tchétchène, c'est que l'homosexualité n'existe pas en Tchétchène. Ce qui est non seulement aberrant, mais qui est d'une extrême violence parce qu'il pousse les familles à s'attaquer à leurs propres enfants, à leurs neveux. C'est vraiment une abomination. C'est vraiment une abomination.